Moi, dans le fond, j'ai commencé la boussole, c'est grâce à mes parents. Mes parents m'ont inscrite à la boussole, dans le fond, pour m'aider à comprendre la maladie de ma mère. Parce que c'est ça, malgré que mes parents étaient toujours très ouverts à me parler de la maladie, à m'expliquer comment ça marchait, pourquoi ma mère réagissait comme ça parfois. Ils ressentaient le besoin que j'aille de l'aide de l'extérieur aussi, de la boussole, surtout avec des jeunes de mon âge. J'ai commencé à 7 ans, donc des fois, on ne trouve pas nécessairement les mots pour expliquer ça à un enfant. Donc, à la boussole, c'était bien pour ça. Puis aussi, d'être capable de parler sans juger, parce que quand on est jeune, des enfants, ça peut être méchant. Quand on parle des problèmes de maladie mentale, souvent les enfants vont nous juger, puis ils vont être très méchants avec nous. Ça fait qu'on a tendance à se renfermer. Ça fait qu'à la boussole, c'était le fun de pouvoir s'ouvrir comme ça avec d'autres jeunes. Puis c'est ça, dans le fond, la boussole, je me suis toujours sentie normale, avec des gens comme moi qui vivaient les mêmes situations que moi. Je pouvais les aider aussi. Tandis qu'à l'école, je me sentais un petit peu différente, puis je me renfermais un petit peu. Sinon, la boussole aussi, ça m'a permis de me sentir normale aussi. Exemple, il y avait des activités qui nous étaient offertes, des sorties. C'était toutes des activités que mes amis à l'école vivaient, eux. Parce que, exemple, chez eux, il y avait les moyens de faire des sorties, ou villages des sports, des endroits comme ça. Tandis que mes parents, eux, n'avaient pas les moyens de m'offrir ça. Mais grâce à la boussole, je pouvais le faire, puis je pouvais parler de ce que j'avais vécu, puis je me sentais normale, en fait. Aussi, j'ai eu beaucoup d'informations sur les autres maladies mentales. Ma mère avait la dépression, mais aussi j'ai été informée sur la schizophrénie. Toutes les autres maladies aussi, je les connais assez bien pour être capable de parler avec quelqu'un sans les juger aussi. Si je vois quelqu'un dans la rue, je vais être capable de comprendre ce qu'il vit sans juger. Puis j'apprécie vraiment mon expérience que j'ai eue à la boussole. J'ai tissé des liens étroits avec tous les participants, mais aussi les intervenants qui m'ont connue du début à la fin. Ça devient comme une famille, ça devient vraiment des proches qui nous aident, puis c'est vraiment rassurant, comme ça.